Allons-en avec la dernière section du chapitre 4 ici pour la section 4.4. On y va avec 4.4.2, échantillons aléatoires simples sans remise cette fois-ci sur une population qui est finie. Donc, comme on l'a fait avec la moyenne, qu'est-ce qui se passe si on a un échantillon qui est aléatoire simple mais qui n'a pas de remise dedans? À ce moment-là, on avait vu avec la moyenne que les conditions d'application étaient un petit peu différentes. On n'était pas capable d'aller chercher directement notre intervalle de confiance. Il fallait faire appel à ce qu'on appelle le facteur de correction. Ce facteur de correction-là va revenir encore une fois pour la population, pour la proportion. Et ce facteur-là ne sera pas du tout changé, c'est toujours la même chose. Ce sera le facteur racine de grand n moins petit n divisé par grand n moins 1. Donc, racine de la différence entre la taille de la population et d'échantillons sur la taille de la population moins 1. Avec ce facteur de correction-là ici, on peut modifier la marge d'erreur de notre intervalle de confiance. Et obtenir le nouvel intervalle de confiance qui est donné par ceci. Donc, pi va être dans l'intervalle p plus ou moins z alpha sur deux fois racine de p fois 1 moins p divisé par n. Mais on ajoute le facteur de correction ici. Grand n moins petit n sur grand n moins 1. Et ici, on ferme notre intervalle. Je n'ai pas oublié de l'écrire. À ce moment-là, cet intervalle-là nous donne encore une fois un niveau de confiance de 1 moins alpha fois 100%. Et de la même façon avec la moyenne, si jamais on vous dit que votre échantillon est sans remise, mais qu'on ne précise pas la taille de la population, ça veut dire que la taille de la population est très grande. Et que ce facteur-là, il peut être négligé. Donc, à ce moment-là, si n est très grand, on peut utiliser la formule de l'intervalle typique, donc celle qu'on a faite dans la section précédente, donc dans notre dernière vidéo. Ici, on va faire un exemple, puis ensuite de ça, on ira voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec notre nouvel intervalle de confiance. Allons-y avec l'exemple 4.10. Dans cet exemple-ci, on vous explique qu'on a fait un échantillon aléatoire sans remise sur une certaine quantité d'employés. On avait en fait 9 832 employés et l'échantillon sans remise, ce qu'on a fait, contenait 1214 employés. Et là, là-dedans, dans les 1214 employés, on avait 6,5 % qui disaient avoir vécu de l'épuisement professionnel au cours de la dernière année. À ce moment-là, on veut construire un intervalle de confiance à 98 %, donc avec un alpha qui vaut 0,02, considérant les données qu'on a ici sur la proportion, donc le P qu'on a ici pour la vraie population. Dans ce cas-ci, on sait que, comme on a une population, comme on a sans remise, on a besoin du facteur de correction. On veut le facteur de correction. De cette façon-là, on peut dire que la proportion de pi va être trouvée dans l'intervalle P plus ou moins Z alpha sur 2 racine de petit P fois 1 moins P divisé par N fois grand N moins petit N sur grand N moins Z. C'est l'intervalle qu'on a besoin, c'est ce qu'on venait d'établir, étant donné qu'on a un échantillon sans remise sur une population qui est finie. On nous donne la taille, donc on va l'utiliser ici pour notre facteur de correction, pour ainsi trouver notre intervalle de confiance. Dans ce cas-ci, ça me prend quoi? Ça va me prendre Z alpha sur 2 pour aller trouver ça. Le P, on l'a déjà, donc on va pouvoir l'utiliser directement dans notre calcul, et à ce moment-là, on va pouvoir donner exactement cet intervalle-là avec ces informations-ci. Donc, on trouve Z alpha sur 2 pour commencer. Dans ce cas-ci, on a donné qu'alpha était de 0,02. Ça veut dire qu'alpha sur 2 va être égal à 0,01. Ça veut dire qu'on cherche Z 0,01. On l'a utilisé précédemment dans les vidéos de cette section-ci. On le sait aussi qu'on est capable d'aller chercher ça dans notre tableau de la loi normale. Ici, Z 0,01, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2,33. Donc, c'est cette valeur-là qu'on va utiliser dans notre intervalle. À ce moment-ci, comme on a Z alpha sur 2, on connaît déjà P, on connaît déjà petit n, et on connaît déjà grand n. On est capable de faire déjà notre intervalle de confiance. À ce moment-ci, proportion au P, on va faire partie de l'intervalle P ici. C'est quoi? C'est 6,5 %. 6,5 %, ça, ça correspond à quoi? En chiffre, en proportion, ça correspond à 0,065. Là, on ajoute plus ou moins Z alpha sur 2, on l'a trouvé, c'est 2,33. fois la racine de notre proportion 0,065 fois 1 moins 0,065 divisé par n et petit n, si c'est 1214. À ça, on va multiplier le grand n moins le petit n. Donc là, je pense que je vais manquer d'espace. Ah, ça va être serré, mais c'est bon. Donc, 9832 moins 1214 divisé par grand n moins 1, donc 9831. On ferme la racine et on ferme l'intervalle. À ce moment-ci, il ne nous reste plus qu'à calculer ces informations-là. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans ce cas-ci. On va obtenir que pi va être dans l'intervalle 0,065, plus ou moins. Ici, si vous faites ce calcul-ci, vous devriez obtenir 0,015. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'additionner ou de soustraire 0,015 pour connaître l'intervalle complet. Ici, pi va être dans l'intervalle 0,065 moins 0,015. Ça va vous donner 0,050. Et de l'autre côté, si on l'additionne cette fois-ci, on va obtenir 0,080. Donc, on sait que la proportion réelle de la population se trouve entre 0,05 et 0,08. Donc, entre 5 % et 8 %. On a donc entre 5 % et 8 % de nos employés qui éprouvent de l'épuisement professionnel au sein de cette entreprise. Donc, l'employeur peut utiliser cette information-là comme il veut pour pouvoir essayer d'aider ses employés. Évidemment, ça ici, cette situation-là qu'on a obtenue, ça correspond à 98 % du temps. Donc, 98 % du temps, la proportion va être entre 5 et 8 %. Et la marge d'erreur qu'on avait, 0,015. Donc, 1,5 point de pourcentage si vous remplacez ça en pourcentage. Ça nous permet d'aller décrire pas mal mieux la situation sur laquelle on est en train de travailler. Ceci étant dit, ça fait le tour des intervalles de confiance sur le sans remise. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est d'aller déterminer quelle est la taille minimale d'un échantillon pour une certaine marge d'erreur, encore une fois, sur ce type d'échantillonnage-là. De la même façon qu'on l'a fait dans la section 4.4.1. Et de la même façon qu'on l'avait faite aussi avec la moyenne. De la même façon que lorsqu'on était dans l'échantillon aléatoire avec remise, ici, on veut chercher la taille minimale pour obtenir une certaine marge d'erreur. De la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure, on va partir de notre expression de la marge d'erreur puis on va isoler notre petit n pour aller chercher exactement l'expression qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, notre marge d'erreur, comme on est dans un échantillonnage aléatoire sans remise, va contenir le facteur de correction. Donc, grand n moins petit n sur grand n moins 1. Ici, j'ai synthétisé un petit peu. J'ai mis ensemble les fractions étant donné que c'est des multiplications. Tout c'est possible, ce n'est pas très très difficile. Et à partir d'ici, on peut isoler petit n. Ici, c'est beaucoup plus complexe pour l'isoler. On a plus d'étapes à faire, mais ça se fait aussi. Donc, quand c'est isolé, on obtient l'expression suivante. On va avoir z alpha sur 2 au carré multiplié par la taille de la population, multiplié par p fois 1 moins p, qu'on divise par la taille de la population moins 1, fois la marge d'erreur au carré, plus z alpha sur 2 au carré, fois p, fois 1 moins p. Ça ici, c'est l'expression qui nous donne n, petit n en fait, à partir de notre marge d'erreur. Et ici, dans cette expression-là, comme on l'a fait pour l'échantillonnage aléatoire simple, avec remise, on peut isoler la valeur de n qui va être maximale dans ce cas-ci. Et le maximum qu'on va obtenir va s'obtenir lorsque p va être égal à 1 demi. Donc, on assume que p est égal à 1 demi, on remplace ça dans notre expression, et on va obtenir que n va toujours être égal à 0,25 fois z alpha sur 2 au carré, fois la taille de la population, divisé par la taille de la population moins 1, fois la marge d'erreur au carré, plus 0,25 fois z alpha sur 2 au carré. C'est cette expression-ci qu'on va utiliser dans nos expressions, dans nos exercices sur la taille d'un échantillon, pour obtenir une certaine marge d'erreur. Justement, ces exemples-là, on va en faire un à l'instant. Donc, je défasse mon tableau, on fait cet exemple-là, et on aura fait le tour de notre chapitre 4 par là-dessus. On y va avec l'exemple 4.11. Vous allez voir, dans vos notes, on fait référence à un exemple 4.5 à la page 165. Donc, on revient sur des données qu'on avait déjà utilisées, et dans ces données-là, on est en train d'étudier des prix de chambres dans une résidence. On avait 325 chambres au total, on avait fait un échantillon de 40 chambres, et on s'intéressait au prix de ces chambres-là. Dans ce cas-ci, on a trouvé dans notre échantillon que 16 chambres sur les 40 échantillonnées avaient un prix inférieur ou égal à 110 $. Donc, on est capable de construire la proportion P, qui va valoir 0,65. Donc, 16 sur 40. Donc, 65 % de nos chambres étudiées ont un prix inférieur ou égal à 110 $. À partir de ça, on est capable de construire, on est capable de calculer N plus grand ou égal à 30, N fois P plus grand ou égal à 5, et N fois 1 moins P plus grand ou égal à 5. Comme on a les conditions remplies pour utiliser la loi normale, ça veut dire qu'on sait que la marge d'erreur est calculée à partir de grand N et de petit N, donc on peut isoler petit N à partir de ces informations-là, et ça va nous permettre d'aller trouver quelle est la quantité d'informations, quel est le nombre de données ou le nombre de chambres qu'on doit étudier pour avoir au maximum une marge d'erreur de 5 points de pourcentage sur un intervalle à 90 %. Donc c'est dans les données, si on cherche un intervalle de confiance à 90 %, ça veut dire qu'alpha vaut 10 % ou 0,1. C'est avec ces données-là qu'on va partir pour construire ou plutôt pour calculer la taille échantillonnale qui va nous donner une marge d'erreur de 5 points de pourcentage. Donc ici, on va commencer par se donner la formule qu'on va utiliser. Parce que si N, on peut le calculer sans utiliser P, mais ça va nous donner une quantité un petit peu plus grande que ce qu'on a réellement besoin. Ici, comme on connaît P, on va l'utiliser. Donc on va aller chercher Z alpha sur 2 au carré fois la taille de la population fois P fois 1 moins P. On va diviser ça par la taille de la population moins 1 fois la marge d'erreur au carré plus Z alpha sur 2 au carré fois P fois 1 moins P. Donc on utilise finalement la relation de base pour le petit N. On va chercher la formule qu'on a trouvée initialement en l'isola. À ce moment-ci, on se rend compte qu'on a besoin de Z alpha sur 2. On connaît déjà P. On a besoin de la marge d'erreur. N, grand N, on l'a aussi déjà. C'est donné dès le départ. Donc tout ce qu'il nous faut, c'est trouver Z alpha sur 2 et trouver la marge d'erreur à partir de ce qu'on s'est donné ici. La marge d'erreur, c'est le plus facile. Donc, marge d'erreur, on a 5 points de pourcentage. Ça, ça correspond à quoi? Ça correspond à 0,05. Donc, marge d'erreur, on va juste utiliser 0,05 ici directement. Ce sont les points de pourcentage qui nous intéressent. Maintenant, on va aller chercher Z alpha sur 2. Z alpha sur 2, dans ce cas-ci, on connaît alpha qui vaut 0,1. Donc, alpha sur 2 va valoir 0,05. Dans ce cas-ci, 0,05, ça implique que Z 0,05, pardon, va valoir 1,645. C'est cette valeur-là ici qu'on va utiliser dans notre formule. On a déjà P. On est capable de calculer notre formule avec le grand N aussi. Donc, on est prêt à dire que petit N va être égal à 1,645 au carré fois grand N qui vaut 325 fois P qui vaut 0,65 fois 1 moins P. Dans ce cas-ci, 1 moins 0,65, ça donne 0,35. Donc, on peut l'écrire dans notre formule. Il nous reste à aller calculer N moins 1. Donc, grand N moins 1, ça sera 324. La marge d'erreur au carré, ce sera 0,05 au carré. Z alpha sur 2 au carré, donc 1,645 au carré fois 0,65 encore fois 0,35 encore. Donc, ici, finalement, notre formule, elle est juste pleine de variables. Mais ces variables-là, on les connaît tous. On les connaît toutes. Donc, on est capable de les remplacer dans notre expression. À ce moment-ci, on va faire le calcul. Je vous laisse pitonner ça dans votre calculatrice. C'est quand même long. Donc, allez-y étape par étape. Et vous devriez obtenir ici 141 pour l'expression qui nous intéresse. Donc, on va aller chercher 141 données pour pouvoir faire notre échantillon qui va nous donner une marge d'erreur de 0,05 dans ce cas-ci. Ici, évidemment, mon 141, il a été arrondi parce qu'un nombre de données, ça doit être un entier. Et je l'arrondis toujours à l'entier supérieur pour être certain d'obtenir au plus la marge d'erreur qu'on s'était donnée. Donc, ici, c'est 141 la réponse de ce problème-ci. Donc là, vous voyez, mon tableau a été effacé. Je suis désolé, ma caméra a planté pendant que je faisais ma conclusion. Je recommence. Donc, on a fait le tour du chapitre 4. On est maintenant rendu à aller au chapitre 5. Je sais que dans vos notes supplémentaires, dans les notions supplémentaires, on a deux sections supplémentaires pour l'intervalle de confiance. Mais nous, on ne les fera pas cette session-ci comme on est à distance. C'est un petit peu plus complexe à faire à distance, ces deux-là. Donc, on va laisser ça de côté. Nous, on va passer tout de suite au chapitre 5. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les tests hypothèses. Donc, quelque chose d'un petit peu plus intéressant du point de vue statistique, maintenant, qu'on va être capable de faire un petit peu des prédictions, un petit peu tester qu'est-ce qui va être vrai ou pas avec des statistiques au point de vue de la probabilité. Donc, c'est ce qu'on fait dans une prochaine vidéo avec le chapitre 5. On commence à parler des tests hypothèses. – Sous-titrage FR 2021